salut à tous et bienvenue en tout cas sur ce petit live spécial bilan du mois d'août il y a pas mal de choses à dire ce que du coup c'est quand même un mois bien chargé forcément déjà avec le mercato estival qui est le plus gros des mercato là où il ya le plus de mouvements et en plus on a eu le droit à toute la phase de qualification de ligue des champions qui viennent nous rajouter quatre matchs supplémentaires la ligue 1 qui attaque et les premiers matchs là aussi chargé bien chargé avec quatre matchs on rajoute par dessus ça le tirage aussi des poules de l'europa league ce qui fait qu'on aura quand même pas mal de trucs à se raconter sur cette première vidéo que je tente en tout cas un petit bilan pour voir si ça vous plaît si ça peut marcher de pouvoir faire un petit échange avec twitch avec les gens qui sont connectés sur le live ça me change un peu de faire des vidéos à 9 heures du matin et du coup d'avoir les yeux encore plein de caca et d'être mal réveillé cette fois ci c'est en soirée du coup sûrement un autre public un peu différent de ceux qui m'ont regardé à leur boulot pendant leurs vacances sur tous ces temps-ci qu'il va se plaisir de voir les quelques habitués qui sont déjà là et même des nouveaux bienvenue à vous en tout cas l'idée du coup bah c'est de de parler de tous les thèmes que j'ai pu mettre là dans dans le petit menu qui est sur le côté et soit d'un peu structurer le live quand même et du coup de parler en même temps des mêmes choses en même temps comme ça les gens qui n'ont rejoint aussi en cours bah savent de quoi on parle parce que tout de suite c'est bien indiqué l'idée c'est pas comme sur les les avant-marches que je peux faire où je parle tout seul sur un long monologue et du coup j'ai même pas le temps fait de voir ce qui peut se passer sur live et que c'est sur le chat et en fait c'est après que du coup je j'échange avec vous là c'est plutôt l'idée de qu'on aborde les différents points je vous donne mon avis du coup je vous dites les vôtres aussi dans le chat on peut en discuter que ça vous avez des questions sur les thèmes du coup bah je peux y répondre aussi et puis du coup qu'on voit qu'on a fait un peu le tour du point on passe tout simplement en suivant l'émission c'est pas une émission c'est un live plutôt est enregistré comme ça du coup après ce sera sur youtube pour ceux du coup qui ont raté le début pour on le voir bon même s'ils ont raté le début il peut pas se m'entendre dire ça ou ceux du coup qui vont partir avant la fin qu'ils seraient voir la fin est ce qu'on a pu se dire et ben conseil pour on le voir sur youtube ou bien sûr sur twitch après pendant quelques jours ça reste encore la vidéo bah écoutez je pense qu'on va pouvoir commencer par le premier grand point qui sont forcément ce mercato estival puis quitte à commencer par parce qu'il nous intéresse surtout c'est surtout les arrivées quels sont les joueurs qui ont pu signer au club pendant cet été pour une fois c'est un peu court on avait l'habitude de faire des fois des très gros mercato on avait limite une nouvelle équipe avec tous les joueurs qui étaient recrutés ça faisait des belles photos de famille à la fin du mercato surtout avec vadim bah là du coup non ça a changé un petit peu parce que du coup il n'y a pas grand monde qui a rejoint le club et c'est plutôt une bonne chose que ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui est parti non plus parmi les joueurs importants de l'équipe seulement trois signatures plus un prêt c'est très léger je vais pas chercher dans les sats mais à mon avis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu aussi peu de joueurs qui ont rejoint le club du coup c'est même pas forcément des titulaires là c'est plus vraiment du complément ce qui est bien c'est qu'on a pu regarder l'effectif qu'on avait la saison dernière et venir rajouter du coup quelques petites touches à voir du coup si elles sont vraiment si intéressantes que ça ces petites touches le seul titulaire du coup bah c'est le premier mon avis sur lequel on va parler bah c'est le gardien titulaire moi j'étais un des premiers l'année dernière à dire que le compte c'était bon on avait fait le tour et que si on voulait viser plus haut c'est à dire le titre et même l'europe il fallait un gardien d'un autre niveau pour moi il était assez limité c'est un bon gardien de ligue 1 mais à un moment donné pour vraiment aller chercher la perfection et vraiment chercher des résultats aller chercher de un gagnant qui nous fait des arrêts vraiment assez extraordinaire qui nous permet de gagner des points tout simplement malheureusement c'était pas le cas de le compte et si on voulait monter d'un cran bah il fallait que le gardien aussi monte d'un cran donc on est obligé d'aller chercher un autre gardien et un gardien titulaire forcément ou je sais pas si c'était aussi votre sentiment si il y en a quand même beaucoup qui défendait encore le compte qui pensait qu'on pouvait avoir de l'espoir pour lui et qu'il puisse encore élever son niveau de jeu moi je trouve limite il a été meilleur des fois avec Montpellier pareil forcément dans une équipe comme Montpellier qui subit beaucoup plus le jeu il est beaucoup plus mis en évidence qu'il énormément de frappes qui sont sur lui donc du coup beaucoup plus de possibilités de se mettre en avant là où ls monaco très rapidement au fil de la saison c'est devenu du coup avoir très très peu de frappes sur lui et du coup toujours en plus des frappes plus ou moins compliqué où il peut pas faire grand chose du coup ça lui donne des ratios qui sont complètement aberrants puisqu'il était le plus mauvais gardien de ligue 1 suivant les statistiques je pense pas non plus qu'il soit vraiment le plus mauvais gardien de ligue 1 mais bon malheureusement c'est ce que statistiquement ça a donné donc pour moi il fallait clairement aller chercher un autre gardien le compte contre remplaçant on pourra en parler après qu'on évoquera à les départs mais pour moi c'était pas possible je vois mal ce gardien à l'âge qu'il a quand même vraiment bon niveau pour les gardiens au niveau de l'âge il était obligé d'aller chercher un poste normalement titulaire c'est vrai que je comprends pas non plus pourquoi il est remplaçant mais ça paraissait vraiment invraisemblable qu'il soit gardien remplaçant à l'aise monaco donc forcément c'était un gardien titulaire qu'il fallait aller chercher et lui aussi aller partir après concernant le choix de noble j'avoue que je le connaissais pas plus que ça parce que je regarde pas non plus les gardiens remplaçants même des grosses écuries je l'ai pas suivi non plus quand il était titulaire après qu'on regarde les statistiques qu'il pouvait avoir avant d'être au bayern sont plutôt bonnes plutôt correcte par excellent non plus mais plutôt correcte de ce qu'on a pu voir au bayern les rares matchs il a fait aussi il a fait quand même de belles prestations les vidéos on peut voir ces différents arrêts ça reste pourtant un bon gardien qui fait quand même pas mal d'arrêts assez bon à bon jeu au puits on nous a dit on l'a pas trop vu pour l'instant et pourtant là on avait huit journées même s'il n'en a joué que sept on peut se poser des questions vraiment si c'est vraiment une bonne cible là on sait maintenant du coup que c'est une cible de Kovac car à priori c'est déjà lui qui l'a fait venir au bayern de munich c'est lui du coup qui l'a fait revenir avec avec lui à monaco et donc du coup qui l'a choisi clairement comme titulaire ce que même si on nous a dit au début comme quoi avec le compte était sur le même niveau et que du coup il y en a l'un passerait devant l'autre du coup pour prendre le poste de gardien titulaire mais qu'au début ils étaient au même niveau clairement non on a bien vu que noble a tout de suite été mis en d'avant était titulaire et que le compte il n'a même pas attendu très très longtemps avant d'aller chercher une porte de sortie les matchs qu'on peut voir noble on va revenir à ce qu'on a dit du coup déjà sur le compte c'est que du coup bah laisse monaco verrouille énormément le jeu laisse très très peu d'espace d'attaquants adverses il ya très très peu de frappes qui accèdent jusqu'au gardien c'est même pire que l'année dernière j'ai l'année dernière était vers huit neuf frappes là maintenant descendu en dessous des six sur les matchs qu'on a pu faire cette saison et malheureusement à chaque fois les frappes sont assez compliquées pour les gardiens et du coup bah ça fait des ratios là aussi qui sont très 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 compliqués donc certes là il est même encore pire il est en dessous des 50% d'arrêt en ligne 1 je crois qu'il est même proche des 30% du coup chaque frappe quasiment c'est un but quand même pas mal de buts on peut se poser des questions où il verrouille passer son angle quand la frappe elle passe entre les jambes quand il essaie de fermer son angle c'est assez rageant quand même moi ce qui me fait le plus peur c'est là où on est censé être un gardien très bon doué au pied mais c'est catastrophique sur ce qu'on a pu voir il fait des sorties des fois il tente des choses on a fait il se prendre des buts sur ses dégagements en fait parce que du coup il prend trop de temps à dégager l'attaquant est déjà revenu il met le pied contre lance de mémoire il s'est pas passé trop loin le match d'avant aussi il me semble qu'il fait une cagade de ce style à donc attention et sachant que derrière ces relances hormis en league des champions où il fait une belle relance du coup qui amène georgie à faire pas georgie et bah enrique qui permet du coup de faire un joli centre c'est la seule belle relance qui peut faire voilà que le retour contre prague c'est le seul moment où il fait un où il fait une belle action sur une relance le reste de ces relances sont vraiment pas terribles quoi donc voilà après pour tous les joueurs là qu'on va voir sur ce recrutement je vais pas me permettre de les juger tout de suite parce qu'il faut laisser le temps pour moi il faut au moins laisser six mois cet hiver là oui on préfère le point sur eux vraiment si le recrutement est intéressant il ya trop peu de matchs même si c'est sept matchs c'est des nouveaux joueurs ils arrivent dans le club il faut le temps qui s'habitue à la ligue 1 au nouveau coach à l'esmonaco aussi c'est quand même très très particulier comme club donc je pense qu'il faut vraiment leur laisser le temps de s'adapter et de voir à la longue les résultats que ça peut faire je pense pas que noble soit aussi catastrophique que ce qu'on a pu voir sur ce mois d'août pendant toute l'année clairement à un moment donné il va quand même arriver à se mettre en évidence il va avoir des frappes où il va pouvoir se mettre en évidence autre que du coup des quasiment que des face à face donc je sais pas ce que vous quel est votre avis du coup sur sur noble si vous vraiment vous pensez qu'on est vraiment sur un gardien qui même en dessous de le compte parce que c'est pourtant ce que ce que tant à prouver les résultats et c'est vrai que quand on voit les buts qu'on a pris cette saison ça fait quand même assez peur des fois mais je pense quand même qu'on est sur un gardien qui a l'air quand même d'avoir un bon niveau on peut faire confiance je pense à Kovac quand même derrière le Bayern aussi l'a pris comme gardien de remplaçant c'est quand même pas pour rien non plus on devrait quand même arriver à avoir un gardien qui sur les prochains matchs devrait quand même arriver à nous montrer autre chose que ce qu'il a fait pour l'instant ah oui sur quoi il pourrait être décisif pour l'adversaire là dessus oui c'est sûr que sur ces sorties c'est un peu compliqué ouais bah il manque de confiance ouais c'est sûr qu'on a pu voir et puis après il y'a aussi l'entente avec la défense centrale pour arriver du coup à vraiment bien avoir une cohésion entre le gardien et les défenseurs on peut voir des fois qu'il y a des manques de communication sur les sorties des fois on va balancer le ballon touche alors qu'il est quand même très proche de pouvoir l'avoir ça c'est dommage mais bon ça reste en mal pour un gardien qui vient juste d'arriver après je pense pas façon qu'on va changer de gardien rapidement je pense que même si ça continue à être compliqué je vois quand même mal aller chercher un match qui est le maître titulaire je pense qu'il va falloir quand même attendre un bon moment avant vraiment que nobel soit vraiment écarté mis de côté il sera déjà compliqué parce que du coup ça va faire refaire tout toute l'assiste défensive du coup refaire tout ça c'est pour moi c'est assez compliqué c'est pas assez positionné il s'étende c'est un bon profil pour la ligue 1 pour Nako un trop scolaire pas assez de flair on dirait un bon gardien de hand du coup dans ses positions dans ses façons de se positionner d'écarter les bras de mettre ses jambes pour éviter du coup de pour bloquer le maximum de surface il fait vraiment penser à un gardien de hand ce qui fait aussi assez peur c'est du coup c'est qu'il est très fixé sur ses appuis on le voit très rarement sauter alors il est très très grand du coup ça lui permet quand même de d'arriver quand même bien à voir toute la surface de la cage quoi mais bon quand même sur les deux lobes il reste complètement fixé sur ses appuis il ne tente même pas d'essayer de la voir de balancer en arrière pour que ça j'ai pas l'impression qu'on l'ait vu énormément prendre on a vu faire des arrêts à ses réflexes ou à ses proches de lui mais on l'a pas vu non plus faire des plongeons après j'ai pas vu tous les matchs monaco donc peut-être qu'il les a faits mais sur les matchs que j'ai pu voir quoi très rarement on a pu le voir sur les appuis et faire un plongeon pour aller chercher un gardien quoi en tout cas après sur ce recrutement là moi je cherchais vraiment à avoir un gardien qui soit d'un niveau au dessus de le compte un gardien forcément qui était titulaire dans un club qui a pu démontrer du coup qu'il avait un niveau un gardien qui avait déjà joué à la coupe d'Europe forcément c'est pas c'est pas vers lui que je m'orientais j'avoue que le profil de onema me plaisait beaucoup plus même si ça aurait été très très compliqué la gestion des gardiens ce qu'il arrivait il allait être suspendu jusqu'au mois de novembre après il allait forcément s'imposer pour aller à la canne quand il allait signer son contrat donc du coup ça allait être encore un changement dernier à ce moment là donc ça aurait été vraiment très très compliqué je pense pas que le compte n'ont pu accepter d'être gardien jusqu'à que l'autre lui prenne la place et puis si le premier gardien titulaire est très performant c'est quand même très dur d'aller le déloger pour remettre celui qui était suspendu après le marché dernier il n'y avait pas non plus énormément de gardiens qui ont bougé bon je pense pas qu'on était capable d'aller chercher de nargoomba non plus mais il n'y avait quand même pas énormément non plus de choix pour vraiment monter d'un cran mais pourtant c'est vraiment pour moi l'un des postes où il fallait absolument faire quand même un level up vraiment aller chercher un très bon joueur on a quand même une très bonne équipe qui est vraiment capable de faire de très bons résultats il ya quand même deux postes où vraiment il ya des besoins en tant que titulaire pour moi c'était le gardien il fallait vraiment aller chercher quelqu'un qui est d'un niveau autre que ce qu'on a pu avoir ces temps-ci et après sera le poste de défenseur on l'évoquera ouais je suis d'accord avec toi c'est vraiment pour moi un des postes prioritaires avec le poste défenseur central où il manquait d'expérience pour moi il fallait vraiment aller chercher un très très bon gardien et pas se tromper bon c'est sûr que pour l'instant ça donne pas forcément raison dirigeant sur ce qu'on a pu voir après de là dire qu'ils sont trompés je pense il va falloir attendre encore un peu pour voir ça mais on espère vraiment qu'il va se relever et qu'il puisse nous faire des arrêts parce que du coup si l'équipe continue à arriver du coup à avoir cette protection défensive laisser aussi peu d'espace aux adversaires et aussi peu de possibilités de marquer des buts et que derrière notre gardien plus commence à nous faire des arrêts c'est vrai qu'on va devenir très compliqué pour l'adversaire marque des buts on va tourner à des moyennes de buts encaissés très très faible et du coup on a largement le plus la possibilité de chercher des résultats et surtout du coup contre les équipes qui nous font des blocs bas et qui nous jouent en contre attaque ou sur les coups de pied arrêtés donc du coup qui arrive par chance à nous mettre un pauvre but qui devrait pas nous mettre justement dire qu'on a du mal contre ces équipes là et qu'on perd des points parce qu'on n'arrive pas à ce qu'un de but si en plus on en prend derrière on perd encore le point du match donc ce serait bien du coup de de réussir du coup à améliorer ça on va dire qu'on va faire conférence du coup un noble du coup basse avait rien d'autre de particulier à dire sur lui du coup on peut continuer remonter d'un petit cran sur le terrain et du coup de parler de jacobs même si pour moi c'est pas un défenseur c'est un hélié donc c'est beaucoup plus haut sur le terrain je sais qu'il a été remplacé pour remplacer balotour et qu'il est la doublure d'enrique mais son profil qu'on le regarde de jouer qu'on voit les statistiques qu'il a pu avoir dans les autres clubs et quand il a joué en tant que défenseur à l'est monaco c'est clairement pas un défenseur latéral quoi c'est vraiment un mélier quoi il peut jouer le rôle de piston parce que bon il a l'air dans la caisse il a une très bonne vitesse aussi ce qui est très intéressant offensivement ça a l'air d'être bon la preuve il a déjà fait une première passe décisive cette saison mais pour ce qui est de la défense quoi voilà c'est vraiment compliqué et c'est ce que je regrette un petit peu c'est que pour moi il fallait le chercher un remplaçant à enrique parce que balotour et c'était pas ça on avait besoin d'avoir quelqu'un d'autre mais il fallait pas prendre le même profil que caillou c'est pour moi caillou aussi c'est pareil défensivement c'est quand même pas ça c'est largement meilleur que jacobs pour l'instant c'est sûr mais on l'a bien vu dès qu'on joue contre des équipes qui ont de très très bons éliers en face c'est compliqué pour enrique qu'on l'a fait jouer en défense centrale sur un match mais mon dieu le match qu'il a fait quoi c'était vraiment catastrophique on a bien vu que jouer uniquement sur un rôle défensif c'est vraiment pas fait pour lui du coup oui comme tu dis là on a tendance à dire que enrique va devoir jouer quasiment toute la saison on a de côté c'est un joueur qui a l'air d'avoir quand même une bonne physiquement d'avoir la caisse et d'être capable de le faire et du coup on va faire vraiment tourner que sur quelques matchs la rotation pour faire jouer jacobs à ce poste là on a bien vu la plupart du temps quand il rentre il rentre pas à la place d'enrique forcément il rentre même au poste du dessus en tant qu'ellier ou en tant que qu'un des trois attaquants et bien du coup en jouant plus sur le sur le côté donc il joue même plus un rôle offensif à l'est monaco pour l'instant que ce qu'on pourrait quoi j'aurais aimé quand même qu'on recrute quand même un profil plus défensif c'est pour ça que j'étais j'étais assez content de voir que serrano du coup partait pas qu'il allait rester bon dans tout à l'heure que du coup il est contrat a été rompu parce que du coup j'aime un peu plus même si serrano c'est quand même assez offensif c'est pas non plus un défenseur mais j'aurais aimé qu'on ait une autre solution avoir un autre joueur un peu plus défensif à faire rentrer en cours de match pas va être forcément un titulaire parce que c'est pas le style qu'on met et qu'on va pas mettre un remplaçant sur les gros matchs parce qu'on veut défendre mais au cours de jeu si on veut vraiment bloquer les ailes avoir un profil plus défensif c'est quand même bien d'avoir un profil de ce type là plutôt que d'avoir un Enrique encore plus offensif après si Enrique se blesse comment on fait bah du coup bah on a toujours le choix de mettre Jacob ce sera pas forcément terrible après bah voir quels sont les joueurs qui jouent au poste au tour qui ont cette capacité de jouer piston est-ce qu'un Diop aura la capacité défensivement de faire autant parce que physiquement il a la capacité de couvrir une telle distance qu'on le voit comme il fait partie des joueurs qui courent le plus sur le terrain après c'est assez particulier défensivement c'est vrai qu'on a un peu du mal à dire s'il y a vraiment un niveau assez suffisant pour avoir ce poste là on a toujours la solution 6b de toute façon il sait jouer sur les deux postes donc il peut même si on l'a plus utilisé maintenant comme troisième défenseur s'il y a besoin on saura le changer de côté Aguilar a déjà joué aussi de l'autre côté c'est pas la réponse de préférence pour les deux mais en tout cas ça a déjà été fait une bonne dizaine de fois pour les deux à l'Est Monaco donc on pourrait avoir cette solution si vraiment Enrique a une blessure qui est importante et qui nous oblige à faire ça mais je pense qu'il y avait d'autres profils à aller chercher après pareil ça reste un joueur qui est là pour être remplaçant qui a un complément à l'équipe qui apporte d'autres choses on a très peu d'informations sur lui même les vidéos qu'on peut voir c'est plus un tout droit qu'autre chose qu'on a pu voir moi je m'acquine un peu sur le côté défensif de ce joueur là à voir du coup s'il s'améliore qu'il ne fasse pas comme le match où il a été titulaire qui était vraiment assez catastrophique du coup il a une coup de charge parce qu'en plus il fait un pénalty derrière donc voilà du coup c'est à Bounasar bien c'est pas mal autre joueur du coup qui a signé aussi Jean-Lucas alors j'avoue que je l'ai un peu taillé quand il a signé à l'Est parce que c'était pas du tout le profil que je souhaitais là aussi mais c'est tout simplement parce que je me trompais de profil je m'attendais pas du tout à un joueur dans ce registre là je m'étenais du fait que Lyon du coup les prêtait à Brest ne l'ait pas gardé pour lui que derrière il cherchait à le vendre et un concurrent d'y reste ça me paraissait vraiment très particulier donc plutôt genre on se débarrasse parce que ce joueur ne nous intéresse pas tant que ça pour du coup avoir la possibilité de discuter avec les supporters lyonnais vu que je suis de la région lyonnaise j'ai pu discuter avec eux et la majorité le regrette énormément et c'est plus du fait qu'il y ait des soucis en interne qui a fait qu'il n'a pas pu avoir sa chance et qu'il a été écarté et que cette saison il ait besoin de faire entrer l'argent parce que c'était très compliqué de vendre pour Lyon cette saison s'ils voulaient recruter sur un poste où ils ont déjà quand même pas mal de monde plutôt talentueux du coup c'est pour ça que le choix a été fait de vendre Lucas cette saison et même à l'Est Monaco même si ça reste un concurrent direct pour eux je m'attendais vraiment plutôt à un joueur plutôt défensif j'étais assez vraiment surpris de voir qu'il avait quand même pas mal de bagage technique il s'est très bien porté le ballon c'est vraiment un bon box-box parce qu'il est très bon à la récupération il sait monter avec le ballon il fait quand même de très bonnes passes par moments sur les matchs que j'ai pu voir de lui hormis si on met de côté le match retour contre le Shakhtar où il est catastrophique pour moi avec son entrée très mauvaise mais c'est parce qu'il jouait lié c'est pas du tout son rôle sur les autres matchs que j'ai pu voir que ce soit contre le Shakhtar à l'allée que ce soit à Lens même ou même son tout premier match de Ligue 1 contre Nantes à chaque fois il m'a vraiment impressionné il fait partie des meilleurs joueurs sur le terrain très très bon bon duo avec Trey Menni même si c'est pas pareil qu'avec Fofenar parce que du coup ils ne jouent pas de la même façon les deux je le trouve très intéressant je suis peu déçu de ne pas avoir pu voir le match de 3 parce que j'aurais été curieux de voir du coup avec le milieu à 3 les 3 ensemble qu'est-ce que ça pouvait donner voir ce qu'il vaut quand il est uniquement en 10 et du coup qu'il n'est pas là pour faire de la récupération dans tout cas voilà c'est un recrutement que j'attendais parce que je voulais avoir un joueur qui soit capable d'aller concurrencer au moins Fofenar Tchouameni c'est compliqué ce qui commence vraiment à prendre une ampleur importante et avoir un très très gros niveau donc là il fallait vraiment sortir des gros bifetons pour aller chercher un joueur du niveau de Tchouameni mais au moins avoir quelqu'un qui puisse concurrencer Fofenar mettre de la concurrence dans ce milieu que quand l'un des deux n'est pas là et qu'on ait quand même une solution qui fait qu'on ne baisse pas trop parce que ce milieu est tellement important pour l'Est Monaco je trouve que Jean-Lucas c'est un recrutement assez intelligent qui pour l'instant fait du bien même si on a pu voir sur les résultats c'est pas aussi performant qu'un Fofenar Tchouameni parce que du coup les deux ne jouent pas forcément de la même façon donc pour moi la doublée titulaire resterait Fofenar Tchouameni c'est vraiment les meilleurs mais en tout cas Jean-Lucas c'est assez intéressant et je pense qu'il pourrait faire du bien Mataz aussi je suis d'accord ça reste très très bon il a descendu d'un cran s'il était numéro 3 bah là il va se passer numéro 4 mais il fallait s'y attendre c'est pour moi combien d'années ça fait qu'on réclame d'avoir un joueur d'un bon niveau pour le poste de la charnière des deux milieux de terrain ou d'avoir qu'on faisait des milieux à 3 d'avoir un vrai 6 devant la défense c'est 3-4 ans qu'on réclame d'avoir ce genre de joueur au club du coup ça fait plaisir d'avoir enfin pu avoir un joueur du niveau de nos titulaires et d'avoir un peu plus de marge là dessus certes Matazzo du coup aura peut-être un petit peu moins de temps de jeu mais clairement la saison va être longue il y aura des blessures il y aura des suspensions il va jouer Matazzo il ne faut pas s'inquiéter clairement il va il va pouvoir évoluer et continuer lui aussi à progresser de toute façon on ne peut pas non plus le lancer titulaire comme ça Matazzo ça reste un jeune qui va avoir besoin du coup de jouer les matchs petit à petit prendre de l'expérience à arriver à à grandir aussi et du coup à s'améliorer à faire des meilleures performances on ne peut pas le griller en le mettant titulaire en voyant toutes les deux fois par semaine jouer 90 minutes on sait très bien qu'avec les très jeunes joueurs c'est très compliqué et ça a du mal on a même vu avec Badi Agil si c'était le cas il a été mi-titulaire il a commencé à faire sa première saison et sur la fin de la première saison c'était très très compliqué pour lui c'est très dur des jeunes de passer d'un rythme très très léger en charge avec le centre de formation et les équipes de jeunes même la réserve et de passer avec l'équipe trop de pros du coup la charge de travail est beaucoup plus importante le rythme est plus dur il y a plus de matchs ils ont beaucoup plus d'engagement c'est dur pour les jeunes joueurs du coup donc c'est rare que du coup certains arrivent à être complètement titulaire tout de suite donc il faut voilà les intégrer petit à petit qu'ils aient du temps de jeu qu'ils puissent continuer à leur dire donc voilà je trouve ça très bien pour que Matazo reste quand même au club qu'on n'ait pas choisi à le prêter à l'envoyer ailleurs qu'il soit là pour faire le numéro 4 il y aura besoin clairement parce que cela est tellement important qu'on aura du temps de jeu pour lui voilà du coup il reste à évoquer la dernière recrue qu'on a pu avoir Boadou du coup qui n'a pas signé à l'OGC Nice comme les Niceois ont bien voulu nous faire quoi pendant un bon moment c'est un peu un bon gliot sur lui sur les derniers jours avant qu'il signe à l'ES Monaco entre le fait qu'il devait arriver à Monaco puis après il est annoncé à Nice pendant toute une semaine et puis après finalement il est venu à Monaco bon c'est très bien du coup pour la rivalité avec Nice forcément surtout quand ça finit du bon côté pour nous bon pour l'instant on n'a pas vu grand chose de lui il n'a pas eu dans moins de temps de jeu du rumeur comme quoi il serait blessé actuellement mais bon il est quand même sur les feuilles de match il aurait une légère gêne donc c'est pour ça que Isidor a été préféré sur les matchs je trouve ça bizarre s'il est blessé pourquoi il serait dans le groupe sachant qu'il y a encore du monde qui est écarté à chaque match c'est assez étrange de voir quand même Isidor lui passer devant aussi parce que bon Isidor ça reste un joueur certes jeune prometteur mais bon qui évoluait trois niveaux en dessous la saison dernière alors que là on a recruté un attaquant qui est très jeune qui a l'expérience qui était titulaire dans un club qui joue un championnat pas tout à fait majeur non plus un club qui joue la coupe d'Europe toute l'année il a une très grosse expérience il doit pas se faire passer devant un Isidor ça paraît impossible le rythme est très bien aussi de ce que j'ai dit pour moi on avait déjà deux attaquants qui sont déjà assez âgés avec énormément d'expérience qui vont pas non plus faire de l'onzo à la laisse monaco parce que du coup avec leur âge forcément on peut pas parier sur eux sur l'avenir petit à petit un bagnée d'air il va peut-être aussi avoir des envies d'ailleurs et puis avec l'âge forcément ça va régresser faut pas s'attendre à ce que Benedia ait continué à évoluer maintenant à cet âge là Volont c'est à peu près pareil 31 ou 32 ans je crois donc on avait Jovetic la saison dernière je trouvais pas assez intéressant d'aller le remplacer par un autre joueur d'à peu près du même âge avec la même expérience le même style de jeu en plus pour moi c'était intéressant d'aller chercher un très jeune joueur mais qui avait de l'expérience du temps de jeu pas un jeune du style de Isidor un joueur qui puisse déjà préparer l'avenir de la laisse monaco être le remplaçant pour l'instant des deux attaquants de l'ASM et qu'il puisse du coup petit à petit prendre cette place de Isidor pour que les prochaines saisons du coup la place soit faite pour lui qu'il soit déjà intégré au club et qu'on puisse du coup en profiter là où je suis un peu plus déçu c'est sur le profil du joueur là on est sur un profil de joueur qui est quand même assez similaire je trouve à Ben Yedder c'est vraiment un joueur qui aime jouer dans les petits espaces qui est assez technique un d'accant plus vif quand même et plus rapide que Ben Yedder certes mais j'aurais préféré qu'on aille chercher un profil de joueur qui soit beaucoup plus grand et qui soit là pour jouer en pivot profil style Giroud tout simplement parce que justement quand on est sur ces matchs où on a des défenses qui sont très très resserrées je trouve ça assez chiant d'avoir ces attaquants qui essayent de jouer dans les petits périmètres c'est très compliqué parce que du coup ils n'ont pas d'espace pour pouvoir dribbler pour pouvoir passer alors que du coup si on avait vraiment un attaquant assez physique qui puisse écarter la défense faire de la place qui puisse jouer en pivot et en retrait pour les autres joueurs je pense que ce profil nous ferait énormément de bien contre ce genre d'équipe qu'on va malheureusement rencontrer de plus en plus vu que les premiers matchs de Ligue 1 on a bien vu les équipes sont venus chercher des points contre nous en jouant ce style de jeu même des équipes comme Lens qui est une équipe qui fait du jeu et revenir sur J.Welcom non peut-être pas on va pas pousser non plus je veux aussi un joueur qui a du talent et qui fait de la performance et du résultat je veux pas envie d'avoir un pêcheur à la pointe de mon attaque non mais voilà c'est vraiment pour ce style de jeu qu'on va de plus en plus rencontrer parce que même Lens qui est une équipe qui fait du jeu normalement bah là a complètement lâché le ballon et s'est pris son 70% de possession dans les dents pourtant elle a joué comme ça et est venu chercher un résultat chez nous parce qu'on n'arrivait pas à passer encore une fois et je pense un style comme ça nous aurait fait du bien après voilà Boisdou c'est clairement il a une très très bonne expérience déjà de l'Europe mine de rien c'est très bien pour un jeune de son âge là il a fait des saisons pleines du coup avec son club des statistiques qui sont très très bonnes après ça reste un championnat qui est quand même très différent de la Ligue 1 qui est un peu secondaire je trouve dommage que ses statistiques soient plus sur du côté buteur que passeur il était dans les premières années qu'il avait il était quand même énormément passeur c'était à plus de 10 passes décisives par saison et là la saison dernière il n'en fait que deux voilà j'espère que du coup dans son évolution il n'est pas tourné à être vraiment qu'un attaquant de finition et du coup qu'il est un peu perdu ce côté de construction qu'il pouvait avoir avant j'espère qu'il a toujours parce que c'est toujours très intéressant d'avoir un joueur comme Ben Yedir qui est vraiment très très polyvalent même Volande là aussi qu'il soit des attaquants passeurs c'est très très bon pour pouvoir avoir des attaquants qui sont dangereux un peu partout sur le terrain qu'ils puissent combiner et du coup que le danger puisse venir partout voilà voilà en tout cas ce qui est du recrutement on parlera du coup quand je prends on parlera du coup du groupe de la saison à cause quelles sont pour moi les carences là où j'aurais pu attendre qu'il y ait un autre recrutement voilà mais du coup si vous avez autre chose à dire du coup sur ces jours là avant qu'on passe du coup au départ n'hésitez pas du coup à le dire dans le chat Georgie welcome quand même il fallait me le chercher celui-là ok du coup concernant du coup les départs sur les ventes qu'on a pu avoir il y en a quand même pas mal pas grand chose à dire pour ce mercato ouais bah c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose en fait il y a quand même très très peu de joueurs mais là le gros gros avantage de ce mercato c'est là c'est maintenant qu'on va y aller sur les ventes et sur les prêts c'est du coup il n'y a pas de joueurs très importants je ne les ai pas tous sortis pareil pour les achats des joueurs je ne vous ai pas mis les joueurs qui ont rejoint la réserve je ne vous ai pas mis les signatures des contre-pros c'est rien qu'on les ait de toute façon c'est des joueurs qui ne vont pas nous intéresser forcément en millénaire qui va nous faire quelques piges en tribune ou sur le banc c'est pas très intéressant je pense qu'on ne va pas aller voir énormément ces joueurs là peut-être Félix mais voilà pour l'instant ce n'était pas forcément très intéressant vraiment s'intéresser uniquement aux futurs titulaires remplaçants qui sont vraiment dans le groupe idem pour les départs je ne vous ai mis vraiment que ceux qui sont assez significatifs on ne va pas non plus parler je ne vais pas refaire point par point faire un petit mot sur chaque joueur autant pour l'arrivée c'est intéressant pour les départs non on peut voir du coup par exemple un balautoré qui part c'est vraiment bon qu'on le demande qu'il aille chercher un autre club parce que ce n'est pas forcément un joueur que je trouvais très intéressant la saison dernière était un peu moins catastrophique que les autres c'est peut-être pour ça à mon avis qu'on a réussi à le vendre 5 millions c'est quand même vraiment bien je trouve même si on l'a payé bien plus cher que ça et qu'on fait vraiment une belle moins-value sur lui à un moment donné vu les résultats et les performances qu'il a pu faire ces dernières saisons il ne fallait pas s'attendre à des miracles qui signe au million assez moi ça m'interpelle énormément quand même on va voir peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas vu chez lui peut-être qu'il va être utilisé dans un autre style que ce que nous on a pu faire avec nos coachs et peut-être qu'il va se révéler et faire autre chose en tout cas voilà ça m'a quand même assez surpris de le voir aller dans un tel club et du coup au plus pour une belle petite somme pour ça que je trouve ça pas mal le cas suivant pour moi c'est balder qu'on laisse partir libre même si du coup il y a une on récupérait 25% je crois de la revente quand il serait vendu là c'est catastrophique parce que c'est un joueur qu'on a recruté quand même directement en disant que c'était le remplaçant de Mbappé c'est lui qu'on est allé chercher les matchs qu'il fait à l'Est Monaco ne sont pas si vilains que ça c'est un joueur qui a fait quand même un peu de la statistique à l'Est Monaco mais voilà il n'était jamais bon jamais mauvais c'était toujours assez compliqué toujours un problème de positionnement on ne savait jamais s'il fallait le mettre en attaquant de pointe ou le mettre sur le côté ça n'a jamais été vraiment affolant sur ses performances généralement il nous faisait des matchs qui étaient très mauvais mais pourtant à un moment donné il allait surgir il allait mettre son but ou il allait faire sa passe décisive c'est un peu M.Stat c'est à dire que sur la totalité du match c'était pas terrible c'était pas bon mais pourtant il avait par moment des petits éclairs des choses qui lui permettaient de s'en sortir et de faire du coup qu'il apportait du résultat au club c'est pas non plus catastrophique son passage à l'ASM ce qui est plus catastrophique c'est de l'avoir à payer aussi cher et derrière ne même pas arriver à le revendre on n'a même pas trouvé un club qui veut mettre quelques milliers d'euros sur lui alors qu'il a quand même une saison assez correcte du côté d'Italie assez dommage du coup de ne pas avoir pu le revendre ça fait partie de nombreux joueurs en avis sur lesquels on va faire des belles moins-values où on va perdre de l'argent parce que du coup on n'a pas été capable de les mettre en avant on n'a pas été capable de les faire progresser où ça a été des très mauvais paris ensuite si on veut parler de tous les joueurs du centre de formation qui ont pu partir Biancon et Milo qui ont choisi du coup d'aller voir ailleurs du coup de ne pas continuer avec le club de leur club formateur avec l'ASM alors peut-être que c'est pas forcément eux qui ont choisi d'aller voir ailleurs c'est plutôt le club qui leur a dit d'aller voir ailleurs parce que du coup il y avait besoin de dégraisser et que du coup ils n'avaient pas forcément la place dans la rotation pour moi Biancon avait sa place je trouve qu'il a un profil assez similaire à Sidibé c'est à dire que c'est un latéral mais du style défensif qui aurait pu jouer en tant que 3ème défenseur je pense que ça aurait été plus intéressant de l'avoir que du coup d'avoir un Matzima qui va être bloqué et qui va jouer très très peu de matchs il avait quand même fait des belles saisons du côté de Bruges voilà j'aurais souhaité qu'on puisse continuer avec lui après voilà maintenant il est parti à 3 bonne chance à lui on verra bien du coup ce que ça vaudra est-ce qu'on s'est encore trompé comme certains joueurs qu'on a lâché un peu trop vite et du coup qui font des belles saisons dans des clubs de Ligue 1 l'année ne pourra nous le dire mais ça restait quand même un des hypes en fait du centre de formation donc c'est un peu triste du coup de le voir partir Milo c'est un peu plus compliqué parce que lui on l'a quasiment pas vu jouer il a quand même très très peu de matchs avec le club beaucoup des observateurs disaient du coup qu'il avait quand même vraiment un très gros talent c'est triste du coup de le voir partir parce qu'il estime qu'il n'aura pas de temps de jeu mais c'est complètement vrai et qu'on voit le recrutement quand Lucas arrive du coup il passe à la cinquième position sachant qu'il y a aussi Fabregas qui peut jouer dans ces postes là et qui aura besoin aussi de gratter un peu de temps de jeu il va se retrouver comme la saison dernière à faire une saison où il va être une fois hors groupe une fois en tribu une fois sur le banc et jouer ses 3-4 matchs dans l'année ça peut être compréhensible que du coup en arrivant sur la fin de son contrat il choisisse plutôt d'aller voir ailleurs vers un club qui donne déjà titulaire parce qu'il a déjà été titulaire dès le premier match de la saison donc bon pareil on a récupéré un petit peu d'argent sur lui bonne chance à lui pour l'avenir mon chouchou mauvais Gilles Gias du coup qu'on n'a pas qu'on n'a pas gardé et prêté pour la 20ème fois à un club d'un autre pays européen sur lequel il n'avait pas encore fait parce qu'il a fait quasiment toute l'Europe grâce à l'Expo là aussi choix surprenant du coup il a signé quand même à Benfica qui n'est pas un petit club qui reste un club phare au Portugal du coup qui a choisi ce joueur en ma vie très certainement parce que ça reste un vrai coup de suisse la saison dernière il a fait une énorme saison au Portugal vraiment très très bon même capitaine sur certains matchs on regarde sa feuille de match il a joué quasiment à tous les postes hormis gardien et attaquant il a joué au milieu il a joué peut-être pas défenseur central mais il a joué sur les postes latéral en tant que piston en tant qu'hélier vraiment très très polyvalent un peu comme Emmerich après bon voilà ça reste Gizdias on l'a bien vu parce qu'il a quand même évolué une demi-saison à l'AS Monaco ça reste pas fou non plus voilà c'est assez limité clairement il commence à être quand même pas vieux mais voilà c'est plus un jeune espoir maintenant on sait que ça progressera pas tant que ça c'était normal d'arriver à un moment donné à le vendre déjà bien parce que je pensais plutôt qu'il partirait à un moment donné en fin de contrat en force d'avoir fait des années et des années en tant que prêt à l'ASM voilà pas mal aussi d'avoir pu récupérer une petite somme c'est assez dérisoire mais voilà c'est toujours ça c'est bien pour lui qu'il soit dans un grand club au Portugal où il aura à mon avis certainement un peu de temps de jeu donc c'est plutôt bien mais surprenant un bon choix surprenant un bon choix de club pour lui ou pour le Benfica qu'est-ce qui est surprenant pour toi est-ce que c'est le fait que Benfica le recule ou plutôt que lui choisisse d'aller à Benfica où du coup il sera certainement que remplaçant du coup autre joueur qui reste c'est Onikuru là aussi qui pour moi revient un peu à Baldé qui est un joueur du coup qu'on a recruté plutôt cher qu'on a jamais réussi à utiliser au club qu'on a prêté de nombreuses années je suis assez surpris finalement qu'il finisse pas tout simplement à Galatasaray du coup à chez Pond on l'a prêté là-bas ils ont pas dû vouloir du coup finalement l'acheter bon pareil on s'en est débarrassé c'est pas plus mal sinon là c'était plus l'air d'être le joueur qui souhaitait pas non plus rester à l'ES Monaco qui a vraiment du mal du coup pas forcément avec le coach il en a eu plusieurs à l'ES Monaco mais qui à chaque fois a commencé un peu la saison et du coup est parti personnellement c'est pas un joueur que je regrette forcément parce que le match il a fait c'était pas non plus très intéressant même s'il a quand même réussi à mettre quelques buts et pas décisifs sur le peu qu'il a fait au club et tu parlais de Milo du coup ouais bah c'est vrai que ils sont quand même venus le chercher le club allemand et quand même est venu chercher du coup un très jeune joueur qui avait très très peu joué avec les pros du coup qui devait pas avoir énormément de vues sur lui et du coup ils sont allés chercher pour le match titulaire du coup en Bundesliga c'est quand même pas mal voilà du coup pour ce qui est des joueurs vendus du coup on peut passer aux joueurs qui sont prêtés bah du coup je remercie le club cette année j'aurai pas trop de boulot on est loin des 14 à 20 joueurs qui peuvent être prêtés même s'il reste le mercato hivernal où il pourrait y en avoir quelques-uns qui viennent les rajouter mais au final il reste pas tant de joueurs que ça qui sont pas très utilisés au club dans le groupe pro donc il y a que 7 joueurs cette saison qui sont prêtés ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu aussi peu seulement 15 du coup bah cette saison il y en a que 7 du coup c'est vrai que les autres saisons il y en avait quand même assez régulièrement on commençait toujours avec 14-15 et on finiait l'année au-dessus des 20 avec les prêts en hiver où on remettait une deuxième couche je vais faire le suivi je me suis longtemps demandé si j'allais faire le suivi des joueurs prêtés cette saison s'il n'y avait quand même pas grand monde surtout qu'au début les joueurs prêtés Zagré partis à Ultrèche où il ne va pas jouer de toute façon pour l'instant il n'a toujours pas joué un match et il joue avec les jeunes donc du coup c'est pas un joueur sur lequel on va compter de toute façon il reviendra à l'Est Monaco donc c'est pas intéressant de le suivre le compte clairement il ne va pas jouer ou à un bout de match je coupe inutile aussi de toute façon on sait très bien qu'il ne reviendra pas à l'Est Monaco pour jouer non plus ça sent clairement un départ après prochainement à Houlou à la rigueur à Strasbourg mais c'est pareil c'est mon dernier parce qu'on n'arrive pas à le vendre que du coup on le prête encore il approche de plus en plus à la fin de son contrat l'année prochaine il ne lui restera que un an quand il reviendra de son prêt donc clairement ça sent la rupture il va partir gratuit à Strasbourg on le voit le gros comme une maison Barrecas pareil vous prêtez en Ligue 2 italienne franchement est-ce que c'est vraiment adressant de le suivre un joueur qui est prêté aussi depuis quand même de nombreuses années maintenant ça n'intéresse pas à l'Est Monaco les seuls joueurs qui ont un peu un intérêt parmi les prêts Pellegris et encore il y a une clause qui va faire qui va être acheté par le Milan assez aussi donc même s'il fait des résultats des belles performances ça ne sert pas à grand chose pour nos supporters restera le prêt de Goebbels à Nantes qui peut être intéressant pour nous parce que c'est un joueur sur lequel on a énormément misé on a mis quand même 20 millions sur lui ça approche de la fin de son contrat aussi donc il faut vraiment qu'il commence à avoir du temps de jeu qu'il commence à se révéler à se réaffirmer et 20 millions c'est quand même énorme donc c'est vraiment qu'on avait énormément d'espoir sur lui même si peut-être qu'il y a eu une petite rallonge du fait qu'on voulait aider l'Olympique Lyonnais pour xy raison à ce moment là il faut à un moment donné qu'on puisse ne pas s'asseoir encore sur une telle somme comme on peut le faire avec Baldé ou Onyekourou probablement avec Pellegri qui va être cédé à Milan pour rien du tout là il faut quand même espérer aussi peut-être pour la sème pour un retour d'avoir un joueur qui performe comme Diop ou bien que Diop avait quand même prouvé un peu plus avec l'ES Monaco sous Jardim même un peu sous Henri avait fait voir quand même de belles choses avant du coup de physiquement craquer et du coup d'aller en réserve il a fait voir quand même de belles choses là où Goebbels n'a quand même pas montré grand chose avec la sème les fois où il a pu être utilisé on peut espérer du coup qu'il se révèle un peu avec Nantes le jeu à Nantes ça peut être bon pour lui et du coup ça peut être bien de le récupérer l'année prochaine même si personnellement je n'ai pas énormément d'espoir j'ai plus envie qu'il se montre pour pouvoir être vendu derrière et qu'on puisse passer à autre chose avec ces jeunes qu'on a recruté très très chers on a fait des gros investissements pour au final ne pas avoir grand chose voilà et du coup le dernier prêt qui reste c'est Mouzava prêté aux Pays-Bas et Reven là aussi à voir ce que ça vaut il fait une bonne début de saison avec le cercle où il est très décidif il est titulaire avant de petit à petit perdre sa place de titulaire pour être remplaçant des rotures que j'ai pu avoir c'est surtout un joueur qui avait du mal à être collectif très très individualiste qui a tendance à ne pas lever la tête à ne pas voir ses partenaires qui sont mieux placés que lui à s'entêter dans ses choix à vouloir dribbler absolument à faire des pertes de balles et donc au petit à petit il avait perdu sa place de titulaire si on avait vu la deuxième moitié de saison avec le cercle c'est pas terrible du tout du temps de jeu quand même mais très peu de stats très peu décisif on a testé un petit peu en début de saison on a vu voir que ça n'intéressait pas forcément le club on a préféré lui donner le temps de jeu donc voilà s'il peut continuer à évoluer ça reste un très jeune joueur on va voir ce que ça peut valoir par la suite les jeunes lyonnais qu'on vole à part Martial ça n'a pas marché oui je suis assez d'accord que du coup on n'a pas après dans les jeunes si tu veux compter Geza les Balouli en plus sûr ça ne nous a vraiment pas réussi le marché dans ce sens là c'est pas terrible pour l'instant je ne sais pas si vous avez d'autres lyonnais qui sont venus à l'Est Monaco bon Midiouli c'est vraiment bien plus loin mais c'est vrai que dans les années ça ne nous a pas pas joué et Gaspar aussi il a aussi très peu joué avec nous je ne sais même pas combien il a de match avec nous avec les pros mais c'est assez familique je crois mais du coup on leur a quand même donné pas mal de zèle bon même si sur Geza on l'a eu gratuit et derrière on l'a quand même revendu 11 ou 14 millions en Angleterre du coup là-dessus on y a gagné un petit peu par contre on y a perdu en le regardant jouer pendant une saison avec nous et Balouli c'est l'éternel l'espoir qui n'a jamais rien prouvé qui avait une hygiène de vie complètement déplorable quel que soit le club dans lequel il était où il était bouboule sur le terrain qu'on le regardait qui était essoufflé au bout de 10 minutes à force de courir là aussi ce n'était pas vraiment une bonne trouvaille pour un éternel espoir ben voilà en tout cas pour ce qui est des joueurs prêtés dites moi si pour vous il y a des joueurs qui ont été prêtés sur lequel ils avaient un peu d'espoir parce que d'habitude sur la bonne quinzaine de joueurs il y a toujours quelques-uns où on se dit ben voilà c'est des joueurs on les a prêtés on aurait bien qui reviennent au club en ayant fait une belle saison et qu'on puisse les intégrer comme titulaires j'ai l'impression que cette saison c'est la première année où il y a quand même très très peu d'espoir d'avoir des bons retours et que finalement ça ne va même pas intéresser grand monde d'avoir un suivi des joueurs prêtés non non je ne l'ai pas entendu c'est la première mais ça ne m'étonnerait même pas de lui qu'on voit sa morphologie régulièrement on le voyait il était quand même loin d'être chite je me rappellerais toujours du coup du graphique qui avait été donné qui était pris en photo au club où on voyait la masse graisseuse des joueurs quand ils étaient revenus de l'été de le voir avec son 19 et quelques de masse graisseuse et Germain qui est toujours fit et tout qui était l'un des plus hauts ça m'avait bien marqué ça c'est bien lui mais ouais du coup sur les joueurs prêtés il n'y a pas pas grand monde qui m'emballe là-dessus et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut avoir un espoir d'avoir de l'avenir à l'AS Monaco sur les prochaines saisons même Mouzaba pour l'instant on est près de la saison d'avant il n'est quand même pas terrible au final on n'a pas les bons retours je doute que cette saison soit vraiment mieux je crois que l'objectif de la masse graisseuse c'était vers les 10 je crois je n'ai plus en tête c'était un tableau du coup mais je crois qu'il devait être 12-13 je crois que Germain était à 10 et du coup il était au-dessus de ce qu'il fallait viser il était vraiment un truc quasi parfait mais ouais d'où stress ça me parle plus je crois qu'ils avaient des paliers sur lesquels en fonction au bout d'une semaine il devait arriver la semaine d'après il devait arriver clairement Balouli et d'autres étaient complètement explosés quand ils sont revenus de leur été voilà bon allez on va parler du coup de Ligue des Champions maintenant et du coup des performances que le club a pu faire sur cette phase qualificative malheureusement du coup on le sait Manchester United n'est pas réussi à soulever le trophée donc du coup on s'est tapé cette phase qualificative en deux tours on est le dernier club français à le faire puisque ensuite ne sera plus là parce que les trois clubs français sont qualifiés du coup pour les trois prochaines saisons malheureusement c'est la troisième fois qu'on passe par là qu'est-ce même peut-être même non troisième on a réussi du coup à passer en 2016 pas en 2015 bah du coup là aussi on se reprend les pieds dans le tapis sur le dernier match le premier tour bah comme d'habitude c'est un adversaire qui est largement à notre portée ah oui voilà oui clairement je pense que c'est la masse graisseuse qu'on le voit revenir que ce soit la première saison ou cette saison qu'on le voit revenir il est quand même assez fat à chaque fois on l'appelle pas Grolon pour rien non plus oui pour la Ligue des Champions on va voir sur le 2022 à 2025 parce que c'est tous les trois ans qu'ils changent de règlement maintenant on intègre le fait que la Ligue 1 c'est maintenant qu'il y a les quatre places qualificatives pour tous les pays et que la France a trois places qualificatives directes si j'ai bon souvenir à moins que j'ai une petite erreur il y a une petite erreur sur le visuel c'est à dire ah oui j'ai laissé le 1 pourquoi j'ai mis le 1 excusez moi oui oui non non c'était 2-2 sur le retour c'est pas le 1 oui le premier tour du coup même si je m'attendais pas franchement parce qu'on avait gagné 2-0 là-bas je pensais qu'on allait avoir du mal sur le premier match de la saison face à une équipe qui était déjà bien en jambres qui avait déjà joué quatre matchs alors que c'était notre premier match nos deux attaquants qui reviennent une semaine avant seulement qui ont absolument aucune forme physique aucun entraînement quasiment à part un bout de match 45 minutes quelques jours avant je m'attends vraiment qu'on ait du mal sur ce premier match et pourtant même si dans les fêtes sur le contenu du match c'est pas non plus fameux on est comme allé gagner assez facilement 2-0 là-bas et de ce match tranquillement dans la pote j'ai déjà rien que sur le match allé avant du coup le match retour un des plus beaux matchs qu'on a fait il était quand même assez complet ce match là même si on prend un but qui est quand même bien évitable encore une fois ce premier tour voilà très simple à passer c'est pour ça que j'aurais aimé qu'on retrouve en poule le Sparta ça peut être le cas c'est un peu dommage rien d'ailleurs de particulier sur ce match là ensuite le barrage du coup le choix entre Benfica et le Shakhtar personnellement du coup moi je voulais avoir le Shakhtar plutôt que Benfica je pensais que Benfica était un club qui allait nous faire plus de mal c'est un historique contre les clubs portugais qui est assez compliqué je préférais jouer le Shakhtar qui me semblait un peu moins fort moi maintenant je l'espère que du coup c'était pas le cas que le Shakhtar reste beaucoup plus fort parce que du coup vu qu'on a le PSV dans notre pool du coup Benfica restait le plus fort parce que du coup vu qu'on a le PSV dans notre pool et qu'ils sont quand même allés gratouiller facilement le Benfica je préférais du coup que du coup on ait pris une équipe moins ban et que du coup que le PSV ne soit pas aussi bon qu'on pourrait l'espérer on le verra tout à l'heure pour l'Europe à Ligue clairement on peut avoir des regrets sur ce match contre le Shakhtar que ce soit l'aller ou le retour sur les deux matchs on doit l'emporter même sur le match allé peut-être on peut espérer ne serait-ce que le match fut nul mais même à la victoire parce qu'on domine largement ce match là et il n'y a que vraiment 20 minutes où on laisse le jeu à l'adversaire où il nous fait mal clairement ce qui nous rentre dedans dès le début du match qu'on n'ait pas habité au style de jeu qui l'imprègne avec ces milieux de terrain où on n'a quasiment que des 10 qui jouent en une touche de balle dans un milieu vraiment très très resserré pour chercher du coup à nous attirer vers eux pour qu'ils puissent ensuite écarter le jeu vers les ailes et nous prendre ils nous ont fait mal très rapidement ils ont un skill but après ils ont un peu fermé les boutiques ils ont refusé un peu le jeu on a eu la possession on a eu toutes les occasions du monde pour au moins égaliser sur ce match là ça n'a absolument pas voulu moi je disais à la fin de ce match là je suis confiant même si du coup on a perdu le match allé 1-0 sur le contenu on a prouvé qu'on était capable de se créer des occasions que ce qu'on fait voir en Ligue 1 et ce qu'on fait voir en Ligue des Champions est complètement différent on a quand même qu'on met les titulaires vraiment à un autre niveau j'étais confiant qu'on puisse aller chercher un résultat là-bas après bon les différents éléments ont fait que j'ai perdu un peu de ma confiance avant le match le match allé parce que j'avais même pronostiqué du coup qu'on ferait que match nul à 1 d'ailleurs c'est ce que j'avais mis comme pronostic c'est mon pronostic que j'ai écrit le match franchement quand on voit la première mi-temps qu'on fait elle est vraiment parfaite cette première mi-temps on va gagner 2-0 cette première mi-temps on a l'occasion de mettre le troisième à plusieurs reprises malheureusement Beniderme mange la feuille on fait un poteau aussi on les a complètement asphyxés ils ont été capables de absolument rien faire sur cette mi-temps je le disais pour moi j'ai l'impression de revoir l'équipe de 2016 sur l'indéagonal on m'a dit ouais mais ça ressemble aussi à l'équipe qu'on avait la saison dernière je trouve que non on était même au-delà on jouait même mieux parce que du coup on avait cette capacité à vraiment rendre l'anniversaire complètement inexistant ce qui n'était pas le cas je trouve l'année dernière je trouve que l'année dernière même si on était très fort on avait du résultat l'adversaire avait quand même des temps forts sur nous on était très régulièrement à jouer qu'une mi-temps sur deux je trouve et surtout qu'en 2016 on avait l'impression que c'était impossible de nous battre parce que les matchs étaient très simples que la moindre occasion c'était sanction derrière et c'est ce que ce début de match du coup prouvait contre le Shakhtar et à la mi-temps quand même on peut être confiant quand en gagnant 2-0 en se disant ça va si on continue à jouer comme ça même si physiquement on se doutait que ça allait être compliqué parce qu'on commençait à avoir enchaîné quand même pas mal de matchs on pouvait quand même espérer aller au bout et c'est vrai que cette équipe puisse arriver à se qualifier et puis bon après l'histoire on la connait on sait très bien que sur des demi-occasion ils ont réussi à nous en mettre deux dont un CC qui est complètement improbable voilà on ne sait rien dans le vouloir régulièrement non plus il défend sur l'action le ballon le rebondit dessus il vient lober notre gardien qui ne peut pas aller la chercher on peut dire même s'il n'est pas sur les bons appuis même s'il saute en arrière il ne peut pas du tout aller chercher le lob il est parfait il vient tomber dans la Lugard c'est horrible quand on regarde le contenu du match aller et du match retour le nombre d'occasion on a 44 tirs je crois sur ces deux matchs là et derrière on arrive à peine à mettre deux buts c'est vraiment très très rageant alors qu'en face ils n'en ont même pas 20 je crois que c'était 18 de mémoire tir et qu'ils mettent ces buts là en ayant des demi-occasion sur pas sur les 80 minutes mais sur les 160 parce que c'est vraiment sur ces 20 premières minutes où ils nous ont fait du mal derrière c'est absolument pas donc voilà c'est vraiment dommage de ne pas aller en Ligue des Champions après il y aura le débat de dire est-ce qu'on aurait été capable de jouer en Ligue des Champions avec un groupe forcément qui aurait été très 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 compliqué parce qu'on aurait été chapeau 4 est-ce qu'on n'a pas plus notre chance en Europa League car on doit dire 14 ça ne paraît pas quand même il me semble que c'était un peu plus haut que ça c'est vrai que le match retour même avec les prolongations on s'est toujours 14 il semblait qu'ils étaient quand même plus proches de 20 quand j'avais fait les calculs bon enfin bon après j'ai envie de dire on joue peut-être pas en Ligue des Champions mais on a une poule de Ligue des Champions quasiment quoi à un gros club près qui aurait été du chapeau à la place du petit Gratz on aurait pu on a quasiment une poule de Ligue des Champions qu'on va s'y retrouver je parle pas des frappes cadrées attention je parle vraiment du nombre de frappes totales qu'ils font ils ont même non ils ont qu'une frappe si ils ont deux frappes cadrées ce qui compte la frappe en retrait que Neubel s'arrête il la compte comme une frappe cadrée vraiment très rageant de ne pas aller en Ligue des Champions alors que l'équipe a vraiment bien tourné pour moi c'est vraiment les meilleurs matchs qu'on a joué cette saison c'était contre le Shakhtar c'est là aussi c'est le seul moment où on a aligné l'équipe type quasiment à chaque fois et qu'on a retrouvé le visage de l'ES Monaco qu'on avait l'année dernière c'est sur ce match là aussi où on a aligné quasiment que les joueurs de la saison dernière par Neubels du coup c'était vraiment le 11 de la saison dernière c'est assez frustrant de ne pas retourner en Ligue des Champions tout de suite on s'est battu pour ça l'année dernière on a espéré du coup que Manchester puisse nous qualifier directement pour éviter cette phase de barrage malheureusement c'est pas le cas maintenant on va voir ce qu'on va pouvoir faire en Europa League après on va voir ce qu'on va faire en Europa League déjà c'est vrai qu'on a une poule déjà compliquée donc il va falloir aller en sortie après bon c'est assez simple comme on voit le format où du coup les deux premiers sortent de poules même si t'as un tour de plus en tant que deuxième en tant que troisième t'es reversé dans l'Europa League conférence donc bon c'est assez cool quand même comme format pour le final dernier il faut vraiment vouloir quand même il faut vraiment qu'on se prenne les pieds dans le tapis pour aller perdre des points qu'on gratte qui à mon avis est peut-être même moins fort que le Sparta à voir j'avoue que je connais pas assez les équipes pour vraiment les comparer mais clairement on aura un printemps européen et on se doit du coup d'aller faire des bons matchs après après dès qu'on arrive du coup à rencontrer les troisièmes de poules de Ligue des Champions ça commence à taper autre chose comme match donc à voir on en est loin on pourra voir d'ici là ah c'est sûr que la Ligue des Champions et la façon de jouer de chaque terre c'est autre chose que Nantes Lance et Lorient c'est sûr que c'est pas même s'ils ont fait le doron et qu'ils ont cherché à défendre dès qu'ils ont le ballon ils cherchent à le sortir proprement une touche de balle ils construisent c'est autre chose que balancer des grands ballons devant et attendre juste d'avoir des coups francs des corners ou une contre-attaque clairement c'est plus facile pour nous de jouer contre ces équipes j'en parlerai du coup quand on évoquera la Ligue 1 mais clairement on ne sait pas jouer contre les équipes de Ligue 1 qui font un double rideau et on n'a absolument pas gagné et c'était déjà le cas l'année dernière d'accord 8 et 6 c'est vraiment ridicule d'accord j'avais même sorti je m'attendais vraiment que ce soit un peu plus quand même j'avais en tête mais comme quoi c'est vraiment ridicule et que c'est vraiment c'est le genre de match on les recommence plusieurs fois on les aurait gagné je pense il y a des chances c'est dommage du coup de ne pas être passé d'être aussi prêt de gagner quand on perd les matchs et du coup l'adversaire est meilleur bon bah c'est rageant mais c'est comme ça c'est le football bon là aussi c'est le football mais c'est vrai qu'on domine l'adversaire qu'on a les occasions c'est pas comme s'ils nous avaient empêché d'avoir les occasions et qu'eux ils ont marqué sur une demi-occasion non c'est que nous on n'arrive pas à mettre nos occasions alors qu'on a une dizaine par match et derrière ils en ont pas et en plus eux ils les mettent et du coup cette double peine elle fait quand même très très mal voilà du coup pour évoquer l'Europa League maintenant où on est parti sur ce tirage au sort comme pas facile parce que du coup on prend quasiment les meilleures équipes qui étaient possibles bon on met le dernier goût le chapeau mais qu'on regardait le dernier chapeau il n'y avait que Galatasaray de mémoire qui était qui était une grosse écurie et encore on ne pouvait pas les prendre parce que du coup il y avait déjà un club turc de notre côté du tableau le PSV c'est quand même vraiment un bon club un club pour moi du niveau Ligue des Champions où on va on avait lutté très certainement pour je ne pourrais même pas dire pour aller chercher la première place parce que la Real ça va être pareil ça reste aussi une très grosse équipe c'est assez compliqué de savoir vraiment parmi ces deux équipes là quelle est celle qui va nous poser le plus de problèmes quelle est celle qui est au dessus j'avoue que je ne connais pas non plus assez les équipes pour vraiment voir quelles sont leurs performances quelle saison plus fort depuis le début de la saison je verrai ça en avant match pour regarder un peu plus comment elles ont tourné la saison dernière et cette saison mais on pouvait s'attendre vraiment quand même à un tirage un peu plus simple que de prendre deux bonnes équipes européennes qui ont l'habitude de faire des campagnes européennes qui ont l'habitude de jouer même en Ligue des Champions par moment et du coup de ne pas avoir seulement un duel avec un club de bon niveau mais d'en avoir deux et donc du coup d'aller lutter bon grâce derrière c'est sûr que normalement ça reste une équipe où on doit aller chercher les 6 points absolument il ne faudra pas aller perdre des points il faut clairement tout faire pour aller chercher la première place pour s'éviter du coup d'avoir un tour de plus à jouer on aura déjà énormément de matchs cette saison si on peut s'éviter du coup un aller-retour de plus à se faire au mois de février c'est pas plus mal je rappelle du coup que le premier il joue directement en 8ème de finale le deuxième joue en 16ème de finale en faisant un match contre un des 3ème de poule de Ligue des Champions et le 3ème du coup est reversé en Europe à Ligue Conférence contre les 2ème de poule de Ligue Conférence en 16ème aussi je pense aussi que la Sociedad ça reste un très gros morceau j'aurais peut-être même tendance à les mettre devant le PSV même s'ils font un bon recrutement avec Vinicius un peu au dernier moment mais bon le PSV a quand même bien fait de bons résultats contre Benfica ils ont perdu que d'un but finalement donc à voir vraiment ce que ça va donner c'est pas forcément un bon tirage pour nous mais tant mieux c'est quand même mieux des fois d'avoir des équipes qui sont d'un autre niveau plus prestigieuses qui vont nous faire de bons approfondements on aura de beaux matchs aussi ça permet de motiver aussi les joueurs que d'avoir un tirage où on va les jouer en Europe de l'Est moi c'est surtout ça qui me faisait peur c'est d'avoir des matchs beaucoup trop loin en Europe de l'Est avec des gros déplacements le jeudi à faire qui fatiguent les joueurs qui sont compliqués qui n'ont pas forcément de motivation énorme là on joue quand même des clubs qui sont assez proches de nous des gros écuries où du coup il faudra forcément être concentré je pense du coup il y aura vraiment la motivation du côté des joueurs d'aller chercher des résultats en Coupe d'Europe même en Europe à Ligue et de pas faire comme beaucoup de clubs français qui lâchent un peu cette compétition ouais comme tu dis c'est assez compliqué d'aller jouer tous les clubs qui sont quasi existants et qui sont aussi loin ça fait des voyages qui sont horribles les joueurs rentrent même pas le soir même ils rentrent que le lendemain donc tu perds des jours le décrassage est décalé même si du coup la Ligue te favorise du coup sur le calendrier après ça reste compliqué et ça fatigue pour pas grand chose faut pas oublier du coup ces voyages en avion aussi long c'est des calages horaires et tout c'est très très dur pour les joueurs donc plus on peut l'éviter mieux c'est quoi voilà en tout cas tirage pas facile après moi personnellement je pense qu'on peut au moins finir dans les deux premiers on doit être capable si on arrive à faire les mêmes matchs contre le Shakhtar on se doit d'aller chercher la première place voire au pire la deuxième mais au moins de rester dans cette tourbe à Ligue après avoir ce que ça peut donner du coup sur les phases finales là du coup ce sera vraiment d'un tout autre niveau qu'on va retrouver du coup les clubs de Ligue des Champions forcément et que les gros équipes qui sont actuellement présentes voilà voilà un petit mot du coup sur la Ligue 1 j'espère que cette fois je me suis pas trompé sur le résultat des matchs malheureusement non du coup il y en a que un seul de gagné et heureusement c'est le dernier heureusement qu'on se réveille un peu parce que du coup ça a été vraiment très catastrophique si on avait pas gagné un seul match sur nos 4 premiers matchs de Ligue 1 je me rappelle que lors du tirage au sort du calendrier de la Ligue 1 on s'est tous dit ah cool on a un calendrier très facile sur le mois d'août c'est bien pour préparer la Coupe d'Europe on se doit d'aller chercher au moins les 10 points sur ces 4 matchs là pour bien lancer notre saison de Ligue 1 on peut voir qu'on regarde on en est à l'heure actuelle ça fait peur bon clairement on va pas se le cacher il a été décidé par le club de pas lâcher la Ligue 1 non plus mais de mettre la priorité absolue sur la campagne de Ligue des Champions pour aller chercher une qualification au détriment de la Ligue 1 en faisant tourner parce que clairement on a fait tourner sur ces matchs là on a fait beaucoup jouer les recrues justement on n'a pas aligné nos équipes type sur ces matchs là on l'a aligné que en Ligue des Champions surtout contre le Shakhtar et du coup on s'est pris les pieds dans le tapis et on a perdu des points sur ces matchs là je suis curieux de savoir votre avis sur qu'est-ce qu'on aurait fait comme résultat si on avait aligné nos équipes type sur ces matchs là est-ce qu'on aurait réussi quand même face à des équipes qui jouent ce bloc bas il faut savoir qu'on n'a jamais gagné un seul match contre une équipe sur laquelle on avait eu plus de 70% de possession que ce soit cette saison ou la saison dernière avec Kobach on n'a jamais réussi on est allé quelques fois chercher le match nul mais souvent la défaite on n'arrive pas à trouver la faille et malheureusement nos adversaires la trouvent sur les très très rares occasions qu'ils peuvent avoir contre nous donc c'est assez rageant de voir qu'on n'arrive pas à trouver la solution personnellement je pense qu'il s'entête dans son schéma qu'il ne faut pas qu'il l'utilise qui est très bon on pourrait en parler longtemps du 3-4-3 ou du 4-4-2 ça dépend tellement des positions qu'on ne joue pas de la même façon pour moi défensivement on joue en 4-5-1 et en phase offensive on joue en 3-2-5 parce que du coup on étale vraiment sur toute la ligne tous nos attaquants avec les pistes qui sont très très hauts donc c'est très dur d'arriver à mettre un nom exact à la tactique qu'utilise Kovac qui est très mouvante en fonction de la position qu'on a et si on a le ballon ou pas mais ces tactiques là en cas qui est très performante contre les autres clubs dès qu'on joue contre une équipe qui verrouille le jeu qui refuse tout simplement le jeu on n'y arrive pas c'est pour ça que moi j'aurais voulu qu'on ait un attaquant du type pivot assez costaud dans la surface qui puisse faire de la place qui puisse jouer un retrait j'aimerais qu'on fasse des frappes de loin pourquoi on ne fait jamais de frappes de loin dans cette équipe à chaque fois nos joueurs veulent absolument passer le ballon à notre joueur essayer de rentrer ou même en driblant pour essayer de frapper une fois seulement qui sont dans la surface du coup on ne tente pas ces frappes de loin qui même si elles sont contrées parce qu'il y a un rideau devant ça arrive les comptes favorables aussi qui permettent d'avoir le ballon à nos attaquants parce qu'on a comme du monde aussi dans la surface qui puisse du coup derrière mettre une frappe le fait qu'il y ait du monde dans la surface ça masque aussi le gardien du coup sur les frappes de loin il peut se faire surprendre surtout s'il y a du coup à les contrer à les détourner c'est dommage que je trouve qu'on ne tente pas assez ça je pense qu'on pourrait aussi changer un peu de tactique et de ne pas mettre autant de monde dans la surface peut-être plus s'écarter le jeu je pense qu'il y a des solutions à trouver il faut qu'on change de tactique contre ce genre de club parce que malheureusement on va se retrouver plusieurs fois contre ce genre d'équipe même comme je disais tout à l'heure contre Lens qui ne joue pas comme ça habituellement qui est une équipe qui est plutôt plaisante à avoir joué qui fait le jeu elle a refusé contre nous il nous a fait mal après on perd des points parce qu'on donne les points tout simplement on se retrouve un peu comme la saison dernière on fait des erreurs qui sont directement sanctionnées et qui nous font très très mal on prend des buts là on ne devrait pas en prendre on laisse 6 ou 7 tirs qu'il y a à nos adversaires on se prend du coup ces 4 buts 5 buts du coup avec le dernier match contre 3 c'est très très lourd quand même sur ce début de saison certes c'est le début de saison la saison est longue et tout mais clairement les points qu'on perd là maintenant on ne les aura pas en fin de saison on a bien pu voir l'année dernière que les points qu'on a pris en début de saison ils nous ont manqué à la fin pour pouvoir jouer le titre jusqu'au bout et je pense que ce sera pareil cette saison les points qu'on a perdus là c'est beaucoup de points quand même perdus parce que c'est contre des clubs contre lesquels on doit aller chercher des points ils vont nous faire mal en fin de saison pour aller chercher je ne sais pas quelques coups d'Europe peut-être le titre bon j'avoue que cette année je n'y crois pas trop avec l'armada du PSG voilà du coup on ne va pas revenir sur chacun des matchs et tout j'ai assisté au match contre Lens je vais régulièrement chaque année je fais un match pendant l'été au Louis 2 ça me réussit rarement c'est normal si l'équipe n'est jamais prête en été ça fait 3 matchs je suis je prends des défaites du coup il y avait contre l'Orient où j'ai pris le 1-2 ensuite le 0-3 contre Lyon et là du coup le 0-2 contre Lens vous pouvez me traiter de chien noir si vous le voulez entre temps j'ai quand même fait des matchs avec des champions contre Dortmund et Manchester City donc du coup ça s'est un peu mieux passé oui je peux arrêter du coup ça ne motive pas trop parce qu'à chaque fois c'est les matchs d'été où du coup les joueurs ne sont pas vraiment plats c'est pas forcément beau avoir joué mais au moins c'est plus facile déjà de se déplacer d'aller sur les côtes d'Azur il y a le beau temps pendant les vacances et puis surtout le stade est plein c'est ça qui est bien bon là avec le Covid non mais généralement c'est les matchs où il y a au moins 14 000 personnes dans le stade il y a une ambiance il y a du monde dans le stade c'est quand même plus sympa d'aller au stade quand il y a du monde donc j'aimais bien le faire bon c'est vrai que ça ne motive pas trop voilà en tout cas content d'avoir enfin retrouvé la victoire contre 3 ça nous a enfin remis à l'endroit bon là c'est clair qu'on a recommencé à remettre un peu les titulaires je regrette beaucoup les choix de Kovac je lançais Boadou titulaire dès le premier match pour moi c'était vraiment une erreur c'est beaucoup trop tôt il venait d'arriver à peine depuis une semaine il ne connait pas le schéma de jeu il ne connait pas la Ligue 1 même s'il est entraîné avec son club d'avant qui arrive complètement en forme le lancer comme ça c'est très très compliqué pour lui on a pu le voir sur le terrain il nous rate une occasion très très rapidement que je pense que tout reste de la saison il ne nous la rate pas parce que franchement il a tout fait il a fait le plus dur il n'a plus qu'à se redresser et même il a eu le temps de pouvoir la mettre au fond et là il se précipite parce que voilà il est sur la pression il a la possibilité de marquer un but au bout de 10 minutes dans son nouveau club clairement il veut aller trop vite sur son action et il la met complètement à côté il dévise complètement voilà je trouve que c'était un peu dommage autant Lucas ça peut se comprendre un peu plus il connait la Ligue 1 et tout de toute façon il a fait voir qu'il a fait de bonnes performances là où Boisdou je trouve que c'est beaucoup plus compliqué on a pu voir Jacob aussi c'était pas terrible sur ses premiers matchs voilà le calendrier qui arrive est un peu plus compliqué que celui-ci donc il va falloir rendre cas si on veut retrouver un peu le haut du classement il va falloir un peu plus se réveiller c'est sûr pour la suite du coup les top et flop sur ce début de saison je vous laisse me dire vous qu'est-ce que vous en avez pensé quels sont les joueurs que vous voulez ressortir sur ces 8 matchs qu'on a déjà eu cette saison moi je vous ai ressorti du coup parmi les joueurs qui ont eu au moins 4 notes qui ont joué au moins 20 minutes un match pour jouer au moins la moitié des matchs du coup quels sont ceux qui ont eu les meilleures notes parmi les médias clairement qui sort du lot c'est Sidibé qui est clairement au-dessus surtout pour ses prestations du coup en Ligue des Champions où clairement il nous a fait voir un niveau qui monte très très haut celui pour moi qui est quasiment le meilleur sur le match allé sur le match retour sur le match retour il est juste phénoménal il est nommé homme du match mais c'est pas pour rien parce qu'il a complètement bloqué son vis-à-vis il nous a fait des récupérations vraiment extraordinaires il excelle de plus en plus dans son rôle de 3ème défenseur là où il avait énormément de problèmes défensifs quand il était latéral qu'on lui a énormément reproché je disais d'ailleurs que c'est souvent le fait qu'il arrivait en bout de course qui du coup vu qu'il était très offensif qu'il était obligé d'arriver et qu'en bout de course du coup il faisait régulièrement des fautes souvent il a fait des pénaltys comme ça parce qu'il arrivait lancé et du coup il était un peu trop précipité dans son mouvement et du coup il faisait faute régulièrement comme ça nombre de fois il a créé des pénaltys des coups francs aussi très dangereux là son nouveau positionnement me plaît énormément et je regrette qu'il soit blessé cette blessure à la cuisse déjà il nous fait mal dans le match contre le Shakhtar il nous fera mal du coup sur les prochains matchs c'est du coup de Cherossi parce que je pense qu'il avait sa possibilité de rejoindre à nouveau le groupe France peut-être pas forcément sur le premier appel au moins là avec la suspension de Koundé je pense qu'il aurait pu être appelé il avait ses chances un peu dommage pour lui derrière du coup on retrouve forcément Chouamini et Fofana Chouamini il est clairement au même niveau que la saison dernière il a mis un petit moment à se remettre un peu dans le bain même si bon dès le premier match il a fait voir qu'il avait complètement le niveau après ça a été un peu plus dur derrière je pense que c'est dû au fait qu'il joue avec Lucas du coup qui n'est pas le même style de jeu du coup il a beaucoup plus de travail défensif il recule un peu plus il est un peu plus dans l'ombre là où quand il joue avec Fofana c'est Fofana qui prend le travail de l'ombre qui prend cette tâche défensive qui laisse plus de liberté à Chouamini qui du coup nous fait voir complètement toute sa ballette et c'est assez bon et c'est ordinaire donc clairement c'est l'un des meilleurs joueurs en tout cas c'est celui qui est le plus régulier parce que c'est lui qui a joué les 8 matchs et donc du coup qui a une note vraiment complète là où Sidibé on a joué beaucoup moins Sidibé c'est que 4 matchs donc forcément Fofana se fait bien rire de le voir ici quand on voit comme l'équipe un peu crachée sur lui en disant du coup qu'il n'était plus titulaire que Lucas y avait pris la place qu'il n'était même plus dans le groupe what the fuck j'ai déjà râlé le jour où on sortit l'article le jour même contre le Shakhtar il nous fait clairement voir que Dune il est titulaire parce que dans la tête de Kovac chez lui le titulaire il nous fait quand même un excellent match pour moi clairement c'est la doublette c'est vraiment il n'est pas là dans ce top 3 pour rien pour moi il fait un très bon début de saison les deux quand ils sont alignés ensemble ça fait un milieu de terrain qui est très très performant comme la saison dernière et tant mieux même si Lucas permet du coup d'avoir quand même aussi une autre solution et d'avoir un très bon milieu de terrain parmi les flops forcément on retrouve tout au fond du gouffre Nebels forcément vu qu'il ne fait pas d'arrêt qu'il encaisse des buts c'est dur d'avoir des bonnes notes que ce soit de la part des supporters ou même de la part des médias il est quand même très très bas 4-41 c'est vraiment très très bas très décroché des autres joueurs de l'effectif forcément voilà il n'y a pas de surprise pour moi oui clairement sur les buts de saison qui est le flop c'est clairement lui il n'y a pas photo pour moi pour Aguilar bon c'est très dur Claire il était beaucoup plus haut sur les matchs précédents là ça fait deux matchs de suite où il nous met des contre 100 camps bon bah c'est sûr que ça se rend sur la notation sur 3 ça va on arrive à gagner ce match là grâce à Diop qui nous met à beau doubler l'équipe qui tombe beaucoup mieux et ça ne nous coûte pas des points contre chaque terre ça nous a coûté cher même s'il ne peut rien contre chaque terre comme j'ai dit le ballon lui revient dessus ça fait une balle parfaitement lobée ça met le but sur le match contre 3 bon bah sur la tête il met pareil il met une tête lobée qui va finir encore dans les cages là je pense que Nebel peut beaucoup plus faire autre chose peut-être déjà plus sortir sur la tête d'Aguilar ou plus être dans ses cages et pour aller chercher le ballon bon bah qu'est-ce qu'on peut dire c'est triste pour lui j'espère que déjà de mettre le contre 100 camps qui coûte la qualification ça doit être dur pour lui que le match d'après il remette un contre 100 camps je pense que mentalement il devait être au fond du trou après avoir mis ce but là quand même ça doit être dur d'arriver à s'en relever la différence c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi Tchouamini peut être bon sans Fofana là où c'est vrai que Fofana c'est un peu plus compliqué mais après tout simplement parce que Fofana est un joueur de l'ombre en fait son rôle c'est vraiment une tâche défensive bon offensivement on l'a bien vu il fait des frappes qui sont 15 km au-dessus de la cage c'est assez rare qu'il arrive à les cadrer il n'a toujours pas mis de but d'ailleurs avec la S-Monaco c'est rare à ne pas l'avoir fait donc oui c'est vrai que c'est plus dur d'arriver à le mettre c'est parmi le style de joueur où c'est très compliqué du coup qu'il ait des très bonnes notes et qu'il soit vraiment mis en avant c'est un peu comme comme un tout l'allant du coup qui est vraiment un joueur de l'ombre qui est un joueur très défensif qui est là pour aller agresser les joueurs pour récupérer la l'ombre les matchs où il est clairement mis en avant où on le voit briller malheureusement c'est les matchs où on n'a pas le ballon et qu'il est obligé de faire le pompier de service et de ratisser et c'est jamais bon signe quand du coup ce type de joueur là est parmi nos meilleurs joueurs Chouamini a plus de qualités avec Fofana oui clairement Chouamini est à haut niveau que Fofana clairement et on va dire qu'il a une palette qui est beaucoup plus grande oui j'adore tout l'allant aussi ça fait partie des joueurs que j'ai préféré sur notre maillot j'aimais déjà beaucoup le joueur avant qu'il vienne à Maiko alors j'étais vraiment très content de le voir chez nous et je suis vraiment pas déçu des saisons qu'il a pu faire avec nous voilà et du coup au-dessus d'Aguilar qui se fait sanctionner du coup par ses derniers matchs on a un Kevin Voland qui du coup a du mal depuis le début de la saison parce que du coup on retrouve pas le Voland qu'on a eu en fin de saison dernière on a pu un peu comparer avec ses performances au niveau des dribs des nombres de tirs des tirs cadrés par rapport à sa saison dernière il est quasiment dans les mêmes registres que son début de saison dernière où il est vraiment du mal à l'époque où on l'appelait aussi un peu Kevin Groland parce que du coup on le trouvait qu'il était enveloppé qu'il avait un peu du mal c'est par la suite qu'il nous a fait taire et qu'il a commencé à enchaîner les doublés de passes décisives et de but où du coup il nous a fait voir tout le talent qu'il peut avoir et ce qu'il pouvait nous faire de bien sur ce début de saison on le retrouve un peu comme la saison dernière j'ai regardé ses statistiques pour l'instant avec Kevin Voland il a quand même un but ou une passe c'est vrai un but ou une passe il a quand même réussi à débloquer son compteur assez rapidement mais c'est vrai que sur le jeu on retrouve qui est une volante où un peu comme je le disais de Balde tout à l'heure sur beaucoup de matchs il ne va rien faire pendant tout le match il va rater des occasions il ne va pas prendre les bonnes frappes on ne va pas prendre les bonnes décisions on va le trouver mauvais mais il va sauver son match parce qu'il va mettre son but ou sa passe décisive et du coup quand il ne fait pas cette action là ça reste parmi les flops du match donc il a été régulièrement aussi bas que ça donc voilà vivement qu'il retrouve un peu plus la forme parce qu'il a quand même beaucoup enchaîné je trouve très regrettable d'ailleurs qu'il joue 120 minutes quand le Shakhtar jamais doit aller jouer ces mecs là il doit être sorti normalement mais bon ça c'est encore autre chose mais bon pour moi voilà il nous a prouvé j'espère que la saison dernière ce n'était pas juste une saison où il a fait un éclat et que du coup il n'arrivera pas à la refaire cette saison je pense clairement qu'on voit les statistiques qu'il avait pu avoir en Allemagne et celles qu'il a pu avoir la saison dernière avec nous ça reste assez cohérent c'est vraiment un joueur complet qui est un buteur mais pas non plus voilà même si la saison dernière il est monté très très haut et qu'il a un peu surpris tout le monde un joueur qui est très bon passeur aussi qui est très complet comme attaquant qui est très très utile dans le style de jeu de combat donc voilà clairement on le retrouvera vers le haut du classement je pense plus tard dans la saison en tout cas sur ce mois d'août clairement il n'était pas forcément en jambes faute un avis à l'avoir trop utilisé alors qu'il n'a pas eu de préparation physique c'est clairement ça sinon je regardais du coup qui sont les joueurs qui ont le plus de hommes du match c'est Chouamini qui en a eu deux sinon après c'est 7 joueurs différents 6 joueurs différents plutôt et sur les boulets 2 fois Aguilar 2 fois Nubles qui ont été boulets du match voilà pour les top et flop si vous avez un autre joueur sur lequel vous voulez parler n'hésitez pas si vous trouvez du coup qu'il y a un joueur qui n'apparaît pas là dans les top flop et qui a pourtant fait un bon début de saison tout simplement on essaie de retrouver mon classement pour voir les notations parce que du coup après en 4ème place on retrouve Golovin qui a fait un bon début de saison un peu plus compliqué sur les derniers matchs mais c'est vrai qu'il est très décisif très rapidement plutôt le bon Golovin qu'on a pu voir en début de saison après un peu plus compliqué on va voir maintenant du coup là il a purgé sa suspension il n'est pas suspendu contre Marseille je rappelle que c'est deux suspensions dont une avec Surcy donc du coup il pourra jouer contre Marseille juste falloir éviter du coup le carton jaune pendant 10 matchs c'est le joueur qui ne prend pas non plus énormément de carton jaune donc on devrait espérer que ça passe voilà sinon il y a quand même Jelson Martins on peut en parler quand même qui fait un très bon début de saison je trouve que c'est un de ses meilleurs depuis qu'il a la laisse Monaco bon clairement la saison où il arrive où il fait il arrive en mois de janvier il fait un début qui est extraordinaire forcément il marque à tous les matchs dès le début il est buteur il est passeur avant de s'effondrer physiquement parce qu'il n'avait pas joué les 6 mois précédents une très belle arrivée et après derrière ça a toujours été un peu compliqué je trouve que là cette saison il est meilleur plus en jambes physiquement il fait partie de nos joueurs qui sont vraiment en pleine forme il apporte il défend plutôt le bien là où c'était un peu problématique quand il joue son rôle de piston je trouve que c'est pas mal il apporte des solutions il ne tente pas forcément toujours le dribble il joue assez collectif je trouve que c'est un bon début de saison c'est à noter c'est un joueur que j'ai énormément critiqué pour l'instant je trouve que c'est pas mal comme tu dis c'est un qui monte le plus dans vue je trouve que c'est pas mal franchement ça fait plaisir parce que du coup ça fait partie des joueurs que j'ai le plus critiqué et pourtant pour l'instant il me fait taire sur ce début de saison et tant mieux parce que ça fait partie des joueurs que je souhaitais qu'on vende un peu cet été pour trouver d'autres joueurs avec un profil beaucoup plus de pistons que Jelson qui est quand même très très offensif autre joueur moi qui me déçoit pas mal quand même ça reste aussi 10 à 6 j'ai vraiment du mal clairement j'ai déjà dit du coup c'est vrai que j'ai pas affiché le groupe j'étais sûr que j'allais l'oublier d'afficher le groupe de cette année je voulais en parler du coup que c'était le poste où je souhaitais faire un recrutement c'était celui-ci c'était vraiment avoir un défenseur central d'expérience ce que Lyon a fait j'aurais bien aimé qu'on le fasse malheureusement on ne l'a pas fait on a fait confiance à nos joueurs et clairement je trouve que la charnière quand c'est Bad Yashiv 10 à 6 et Sidibe en plus ça ne fonctionne pas les deux joueurs du coup ont le même âge à peu près le même niveau et du coup il n'y a pas de défenseur qui prend clairement le dessus qui prend ce rôle de leader de la défense que Maripane arrive à faire et dès que Maripane joue je trouve que c'est quand même meilleur dans une défense à 2 je trouve que c'est compliqué parce que physiquement il est quand même lent donc du coup on se fait souvent avoir sur les contre-attaques c'est pas l'idéal sur une défense à 3 beaucoup plus serein et qu'il est beaucoup plus utile voilà donc il va nous manquer clairement contre Marseille parce que normalement je pense qu'il a avec son match international qui sera moins de 48 heures avant c'est quasiment impossible qu'il soit prêt pour le match pour Monaco voilà j'aurais aimé qu'on ait un autre défenseur central vraiment d'expérience qui je ne dis pas non plus d'aller chercher un Ramos qui clairement a une très très grosse expérience mais voilà un défenseur qui a l'habitude de la coupe d'Europe et tout ce que je trouve c'est notre défaut en défense on a beaucoup trop de jeunes joueurs pas forcément qu'en défense même si on remonte un peu les lignes ça reste très jeune ça manque d'expérience dès qu'on rencontre des équipes qui ont de l'expérience on se fait bouffer là-dessus on l'a vu contre Lyon l'année dernière on perd c'est sur l'expérience l'équipe lyonnais n'était pas meilleure que nous quand ils viennent à Louis 2 clairement sur la fin de match où ça commence à devenir un peu foufou les lyonnais ils arrivent du coup à garder le fil du match à savoir comment ils doivent jouer et ne pas avoir la pression sur leurs épaules là où nos joueurs ont complètement déchanté ont commencé à balancer des grands ballons à défaire leur football alors qu'on arrive très très bien à jouer à tenir cette équipe lyonnaise on se fait bouffer par les lyonnais par leur expérience et par leur envie aussi tout simplement parce qu'ils ont un jeu beaucoup plus agressif que nous on peut avoir voilà j'aurais aimé qu'on ait un défenseur qui puisse inculquer ça un peu à nos jeunes nos jeunes joueurs qui puissent un peu gagner un peu de la grinta et un peu plus d'expérience voilà c'est pas le cas tant pis voilà le mois de septembre du coup pour évoquer du coup le calendrier quand même chargé il n'y a pas 8 matchs comme mois d'août mais du coup il y en a quand même déjà 6 et donc 2 matchs de coupe d'Europe attention à ne pas rater notre début dans cette compétition on a surtout du coup quasiment 2 derbies le début de la Méditerranée contre l'Olympique de Marseille le début de la Côte d'Azur après on peut dire contre Nice à la rigueur donc ouais on a 2 gros matchs Marseille qui tourne bien c'est le genre d'équipe qui devrait nous plaire parce que du coup c'est une équipe qui défensivement est assez catastrophique je trouve voilà c'est une biaise de ça clairement on va marquer beaucoup de buts mais d'ailleurs on va en encaisser pas mal donc je pense c'est une équipe qui devrait nous réussir normalement on joue à domicile en plus si on a le retour de notre 11 titulaire qu'on n'ait pas trop d'absence à voir avec les matchs qui n'ont pas trop de blessures qu'on arrive à retrouver un CDB surtout parce qu'il n'y en a pas Marie Pan depuis CDB ça va consacrer beaucoup en défense ça c'est des attaquants martiais qui tournent bien en ce moment donc voilà c'est un gros choc c'est un match où il ne faudra pas se rater parce qu'on a déjà perdu beaucoup de points c'est un concurrent durex l'année dernière j'ai beaucoup ralé parce qu'on perdait tous nos points quand ils concurrentent durex cette année il ne faut pas faire ça déjà qu'on ne gagne pas contre les petits si on ne gagne pas contre les gros ça va être dur d'aller chercher quelque chose en fin de saison le derby c'est une équipe nistoise qui tourne très très bien qui fait du résultat aussi qui a fait un très bon recrutement il faut avouer forcément ils n'ont plus de moyens de toute façon c'est un derby ça se gagne tout simplement déjà et puis ça reste aussi une équipe je ne dis pas que c'est un concurrent direct non plus mais ils seront là aussi dans les clubs européens qui vont lutter pour aller chercher des places européennes ils seront là donc attention derrière Sainte et Clermont bon ça reste déjà beaucoup plus à notre portée Clermont fait un bon début de saison Clermont mais bon c'est les clubs qui viennent de Ligue 2 qui sont sur leur phase ascendante qui sont sur le rythme de la saison de Ligue 2 qui ont toujours toujours cette volonté d'enchaîner le résultat on en voit à chaque saison des clubs qui font la promotion et qui derrière enchaînent toujours les bons résultats c'est après que ça devient plus compliqué donc voilà attention on ne va pas se prendre les pieds dans le tapis ils ne sont plus contre cette équipe là en Coupe d'Europe du coup match le plus simple je ne sais plus je crois qu'il y a Louis II le premier match en plus contre Graz je n'ai pas noté bon clairement si on veut déjà au moins s'assurer un avion européen il faut forcément déjà gagner les 6 points contre eux surtout à domicile ne pas perdre 2 points contre eux et après du coup ça doit être le déplacement à la réelle je vais regarder rapidement le calendrier sauf si vous l'avez vous pour savoir ouais le point de l'adjoint donc ouais du coup forcément c'est un déplacement après du coup il y a après des très très gros déplacements donc voilà autant s'assurer déjà les 3 points qu'on soit un peu tranquille et du coup après il y a les 2 gros déplacements et c'est là qu'il faut aller gratter des points chez l'adversaire le maximum de points qu'on pourra les gratter seront très favorables du coup après qu'on va les recevoir pour essayer d'assurer du coup des places donc ça commence déjà tout de suite il ne faut pas qu'on perde déjà beaucoup de points forcément sur cette phase là bah voilà on arrive du coup à la conclusion de ce petit live ça fait combien de temps que je parle du coup 1h30 bah écoute merci pour les personnes qui étaient connectées c'était cool de pouvoir discuter avec vous on va voir du coup bah si ça a bien pu je verrai les retours qu'il y a pu y avoir du coup après sur les vidéos sur Youtube aussi c'est vrai que c'est jamais facile pendant les trèves internationales du coup d'avoir du monde disponible aussi merci du coup 3-4 personnes qui ont pu discuter avec moi sur le chat je vois qu'il y a pas mal de connectés qui sont restés quelques instants qui sont partis d'autres qui sont venus ça a pas mal tourné sur la vidéo c'est cool ça faisait plaisir en tout cas de pouvoir un peu parler de tout ça de pouvoir tout lâcher tout d'un coup que j'ai pas pu être présent souvent avec Radio Diagonale pour évoquer un peu tous ces points là aux différents moments en Radio Diagonale on va plus s'orienter du coup parler beaucoup du Mercato avec les gazettes qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui si vous voulez l'écouter elle est disponible et du coup après on enchaîne la semaine prochaine avec les pronostics sur la saison donc voilà il n'y a pas de club de négoût spécial sur ce qui a pu se passer sur cet été c'est pour ça que je voulais faire un peu cette vidéo et surtout faire quelque chose un peu en interaction avec le chat voir un peu comment ça pouvait être sympa de pouvoir discuter avec vous en même temps que moi que je parle tout simplement voilà on verra parce que j'ai vu que du coup la prochaine traîne nationale tombe aussi début du mois d'octobre du coup ça permet de faire un bilan du mois de septembre je trouve ça assez cool après ça on verra comment ça se passe du coup moi je serai aussi papa normalement donc je ne suis plus trop sûr après du planning de ce que je pourrais assurer on verra bien à ce moment là voilà c'est cool de m'avoir suivi merci à tous ceux qui sont abonnés aussi il y en a pas mal qui sont abonnés à ma chaîne pendant la vidéo ça fait toujours plaisir merci à ceux qui le font aussi bien sûr sur youtube après quand la vidéo sera en ligne en tout cas à très très rapidement surtout de toute façon contre Marseille je ferai un avant match pour une fois ce ne sera pas un jour de semaine c'est bien du coup c'est mieux quand même de le faire le week-end il y a un peu plus de monde qui peut être connecté c'est plus cool les très nationales c'est pas cool il y en a beaucoup qui attendent avec impatience le retour de leur club du coup de la Ligue 1 ou de la Coupe d'Europe je peux comprendre j'avoue que moi les matchs à Chandon m'ont sorti des compétitions et des phases finales je regarde même plus je suis les résultats pour savoir un peu ce que fait l'équipe de France et un peu de 3 nations mais j'avoue que non je ne regarde plus les matchs qualificatifs comme ça de l'équipe de France à purée vu que je vois les camps je vois le résultat je crois que j'ai bien fait le 11 était déjà pas très alléchant je le faisais quand il y avait beaucoup de monégas qui jouaient pour voir à peu près ce qu'il valait c'est vrai que là j'aurais pu le faire pour Chouamini mais quand j'ai vu qu'il n'était pas tétulaire ça ne m'a pas motivé à le regarder tant mieux pour lui s'il a pu être entré à la mi-temps et qu'il a fait une bonne prestation des retours qu'on a pu avoir ça fait plaisir merci à vous je vous dis à samedi prochain ou avec Radio Diagonale probablement la semaine prochaine bonne soirée et encore merci d'avoir suivi ciao 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 Sous-titrage ST' 501